Bonsoir les amis, ravie de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Mme Gislaine Dondon. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle chef de bureau de la cellule de sécurité routière à la préfecture. Oui, tout à fait. La cellule de sécurité routière est passée de la déale à la préfecture. Pour quelles raisons ? Alors, vous devez savoir qu'en Gislaine, et comme dans tous les départements, le préfet est le pilote de la politique de sécurité routière. Alors, nous avons vocation à faire de la pédagogie vis-à-vis de nos téléspectateurs. C'est quoi la sécurité routière ? Alors, la sécurité routière en Guyane est, comme je viens de vous le dire, pilotée une politique publique, pilotée par M. le préfet, qui a nommé son directeur adjoint de cabinet pilote de cette politique. Donc, il m'a été demandé lors de ma prise de fonction, il m'a été confié de nombreuses missions. Et surtout, la principale, c'est de faire en sorte que les chiffres en Guyane soient beaucoup plus positifs. Puisque, actuellement... Est-ce que vous avez des chiffres à nous proposer ? Alors, oui, actuellement, au 8 octobre, nous avons quand même 483 accidents qui se sont produits sur nos routes. Et nous avons quand même à déplorer 16 tués. C'est vrai que ce sont des chiffres qui sont en baisse, mais l'année n'est pas terminée. Donc, nous devons rester vigilants. Sur ces blessés, nous avons 13 personnes considérées comme des usagers vulnérables, cyclistes, piétans, conducteurs de deux roues motorisées, qui sont à déplorer dans ces personnes qui sont décédées sur nos routes. Alors, est-ce que c'est un chiffre encourageant, sachant l'explosion du nombre d'usagers de la route, qui est en parallèle avec la croissance démographique ? Alors, c'est un chiffre très encourageant, puisque la sécurité routière en Guyane, M. le préfet, certes, il la pilote, mais sur le terrain, nous avons ce qu'on appelle des bénévoles, qui sont des intervenants départementaux de sécurité routière, qui œuvrent à nos côtés pour dispenser des messages de prévention et qui également participent aux actions de prévention que nous menons auprès des établissements scolaires, sur les routes, pour diffuser la bonne parole. – Parmi ces intervenants bénévoles, il y aura notamment Mme Hider, que nous recevrons bientôt sur notre plateau. Cette semaine, donc du 11 au 14 octobre, se déroule une opération, dites-nous en plus. – Alors, c'est la semaine de la sécurité, il s'agit de la cinquième, non, de la sécurité civile, on va dire de la sécurité, parce qu'en fait, elle regroupe deux actions qui étaient distinctes auparavant. Et au cours de cette semaine, qui commence depuis le 11, mercredi 11, tous les acteurs de la sécurité publique vous montreront ce qui se fait tout au long de l'année pour œuvrer à la sécurité de tous nos concitoyens, que ce soit la sécurité routière, la police, la gendarmerie. – Il y a une manifestation principale qui est prévue ? – Tout à fait, le samedi 14 octobre, dans, on peut citer, Family Plaza. – Allez, on va dire le parking. – Le parking, nous allons accueillir le public, justement. Il y aura, différents stands seront proposés par tous ces acteurs pour faire montrer leur savoir-faire à toutes les personnes qui souhaitent venir nous voir sur le terrain. – Alors, que dites-vous à ceux qui considèrent, et des fois j'en fais partie, que les radars automobiles sont une manière pour l'État d'obtenir et de récupérer de l'argent ? On est un peu les vaches à lait de la République. – Vous devez savoir quand même que l'emplacement des radars ne se fait pas au tirage au sort. Il y a quand même des analyses qui sont faites tout au long de l'année sur les zones les plus accidentogènes. Et en général, nous plaçons ces radars dans des zones sensibles, lignes droites, ou zones où de nombreux accidents mortels ont pu avoir lieu. Il y a quand même un enjeu. – Les mêmes radars sont l'objet de dégradation. Est-ce que vous pouvez rappeler aussi à nos téléspectateurs ce qu'il en coûte de dégrader ces radars ? – Eh bien, je pourrais dire, pour simplifier, qu'il peut en coûter la vie des usagers de la route, puisque ces radars, moi, je considère qu'ils sont là pour nous protéger. Si vous respectez les règles de la sécurité routière, eh bien, vous ne serez pas flashés. Il y a des limitations de vitesse. Elles sont prévues, justement, pour faire en sorte que tous les usagers puissent partager la route en toute sécurité. – Comment vous expliquez le nombre de cyclos motoristes qui circulent sans casque ? C'est affolant. Est-ce qu'on peut rappeler, quand même, et je tiens à le dire notamment aux parents et aux jeunes qui nous écoutent, que lorsque l'on tombe, et notamment lorsqu'on se fait mal à la tête, le coût pour la société, donc en plus des dégâts pour le jeune, ils sont énormes. C'est un poids collectif qu'on doit supporter. Comment on explique ce phénomène ? Ce qui n'est pas spécialement propre à la Guyane, qu'on retrouve dans certaines banlieues. – Alors en Guyane, malheureusement, les usagers qui ne portent pas le casque sont bien souvent les jeunes, 18-30 ans. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention que souvent, lorsque nous faisons des opérations de contrôle, les usagers qui portent le casque ne sont pas forcément bien protégés. parce que les casques ne sont parfois pas homologués. Il nous est même arrivé de verbaliser des usagers qui portaient des casques de chantier. Or le casque, vous êtes usager vulnérable, c'est ce qui va vous protéger en cas de chute. Eh bien en Guyane, on essaye, les usagers des deux roues motorisées sont notre cible principale lorsque nous mettons des accès en place sur le terrain. Nous essayons de leur prodiguer des messages sécuritaires, nous distribuons des gilets réfléchissants qui ne sont malheureusement pas souvent portés. Et malgré cela, je pense qu'il s'agit de comportements totalement inconscients. Moi, je ne peux l'expliquer que de cette façon, puisque lorsqu'il y a des accidents, on voit très bien les dégâts qui surviennent par la suite. – Récemment, un homme cyclomotoriste, écrasé, son témoin a priori, c'est dramatique. Est-ce que vous intervenez aussi ou menez des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires ? – Absolument, nous sommes partenaires auprès des établissements de la maternelle, au lycée. Vous devez savoir que notre cellule finance de nombreux projets qui sont mis en œuvre par des enseignants, par des équipes qui nous sollicitent financièrement pour les accompagner dans ces projets. Et sur le terrain, lors de la réalisation des actions, nos intervenants sont également présents pour faire en sorte que ces actions se déroulent au mieux. – Le format de l'émission est court, rapide question, votre cellule, elle se compose de combien de personnes ? – Alors, à la préfecture, le bureau que je dirige se compose de trois personnes pour l'instant, moi-même et puis les deux assistantes. Un adjoint nous rejoindra prochainement, mais au niveau des bénévoles, nous sommes quand même une trentaine à œuvrer tout au long de l'année. – D'accord, les bénévoles qui le souhaitent peuvent venir vous rejoindre. Il y a un site, une ligne par Internet ? – Alors, justement, samedi, nous allons faire des appels à candidature, un appel à candidature. Des fiches d'inscription vous seront proposées, mais de toutes les façons, à tout moment, vous pouvez vous présenter, venir vers nous et faire acte de candidature pour intégrer cette cellule. – Madame Dondon, je vous remercie. Les amis, vous connaissez le rendez-vous, soyez nombreux à y participer. Les programmes continuent sur ATV Guyane. J'aimerais aide. – Sous-titres parly – Sous-titres parLay